Pendant les stages que je donne, ça m'arrive de partager ma façon de voir le golf d'aujourd'hui et pour l'avenir. C'est pour cette raison, la deuxième et troisième partie de ce cassette, pour moi c'est beaucoup plus important que tout mon style d'enseignement. La réaction des gens que j'ai rencontrés m'a convaincu que je suis sur le bon chemin et c'est pour cette raison, je me bats sur tous les niveaux pour passer mon message. Bill, bonjour. Tu es anglais, gallois plus exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en France, tout le monde dans le monde du golf parle beaucoup de cette nouvelle méthode appelée triangulade ? C'est une méthode que j'ai trouvée il y a six ans en ouest France et c'est une méthode que je me suis fait la promesse quand j'ai trouvé ce jour-là, que je vais donner à tout le monde. Et depuis, je suis sur un chemin en train d'essayer de provoquer un petit peu de réaction par rapport aux autres professionnels parce que c'est une méthode qui permet à n'importe qui de jouer au golf très très vite avec un geste complètement naturel. L'idée, évidemment, c'est de rentrer le golf à l'école. C'est une des meilleures écoles pour les jeunes. On veut évidemment utiliser le golf à l'école pour la compréhension du respect, étiquette et la humilité. J'estime que c'est l'idéal école pour les jeunes, tout simplement parce que ça remet en question toujours contre soi-même. Ils ont besoin de faire un petit peu de bataille, mais pas contre les autres. Ils ont besoin de faire une petite bataille contre soi-même et aussi contre la nature, évidemment. Le style de l'enseignement que je donne, ça se permet d'utiliser les sensations, ça se permet d'utiliser l'oreille, ça se permet d'utiliser les mains, les orteils. Et aujourd'hui, on a une tendance de rester fixe derrière une télévision, rester fixe dans les voitures. Et peut-être on a besoin de promener un petit peu. Peut-être on a besoin de retrouver notre équilibre à terre plutôt que de garder l'équilibre dans l'air quelque part. Si tout le monde marche, tout le monde vient de s'en paire. Dans l'avenir, on va plus en plus vers un monde avec des technologies qui nous permettent de faire moins en moins de travail plutôt que de rester à l'intérieur. Je crois qu'on a besoin d'aller à l'extérieur, de faire plus de loisirs. On va avoir plus en plus le temps disponible pour faire les loisirs. J'estime que pas juste nous, mais surtout pour les jeunes dans le futur, ils ont besoin d'être dans la nature, dans la verdure, en train de jouer, en train d'utiliser les technologies que nous avons aujourd'hui. Le matériel a beaucoup progressé depuis le temps. Moi, je suis dans le monde du golf. Ça, c'est maintenant 21 ans, je suis professionnel de golf. J'estime que l'évolution du matériel permet aujourd'hui pour les gens de jouer très, très vite. Il faut que le style d'enseignement vienne moins technique et un petit peu plus naturel. Tout de suite, aujourd'hui, il faut qu'on commence à construire les endroits, même pourquoi pas dans un endroit comme celui-là, par exemple, de commencer à faire les zones de practice où les gens, ils peuvent faire un tout petit peu d'entraînement pour développer leurs gestes, pour trouver la notion de jouer. Et plus on va loin vers la Provence, pourquoi pas la création des golfs partout. Une fois encore, dans les noms, les grandes usines, dans les noms, les personnages qui veulent toujours garder ce notion d'immortalité, si tu veux. Ils cherchent ça aujourd'hui. Ils cherchent moins en moins d'argent. Ils cherchent l'immortalité. C'est tout de suite autour de toutes les grandes villes. Tout de suite. Il faut créer les zones où les gens peuvent commencer à jouer. Si, par exemple, on dit aux environnementalistes aujourd'hui, on va créer, on choisit la France, par exemple, on crée 5 000, 10 000 golfs. Et dans chaque golf, qu'est-ce qu'on va faire ? On va planter 10 000 arbres. Tous les nouveaux golfers qui arrivent, pourquoi pas de nommer cet arbre avec leur nom. Tous les nouveaux golfers, ils vont être très, très, très fiers d'évoluer avec ces arbres, de voir les oiseaux qui reviennent, de créer des racines. On ne va voir plus de problèmes avec la sécheresse. On ne va voir plus de problèmes avec les inondations. On peut commencer le golf dès qu'on peut marcher. On peut jouer au golf jusqu'à la fin de notre vie. C'est vrai que c'est un loisir, c'est un jeu, si tu veux, qui permet pour les grands-parents de jouer avec les petits-enfants, les parents de jouer avec leurs enfants. C'est un jeu de famille. Tout le monde peut jouer. Et ce n'est pas quelque chose qui est juste pour les riches, juste pour les élites, si tu veux. C'est pour tout le monde. Il faut absolument que tout le monde va vers le golf. On a vu effectivement ces jeunes des banlieues qui ne pensaient jamais aujourd'hui au golf. Ils s'éclatent, évidemment. Et plus important que ça, à la fin d'une seule journée, déjà, ils comprennent qu'est-ce que c'est la notion de golf. Et en plus, ils ont une certaine attitude par rapport aux autres, par rapport au terrain où ils jouent. Ils ont un respect pour les autres. Ils commencent à comprendre les toutes petites règles nécessaires pour leur avenir. Et aussi, une notion de humilité. Parce que le golf, c'est spécial. On ne peut pas battre le golf. On ne peut pas battre soi-même et on ne peut pas battre la nature. On a besoin de jouer le golf. On a besoin d'aller le plus tôt possible vers le golf. Tu regardes devant. Tu regardes devant. Et tu termines pendant. Tu ne regardes pas du tout la balle. On commence à voir maintenant, enfin, que le golf s'est ouvert à tous. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas un jeu juste pour les élites. C'est pour tout le monde. C'est pour toutes les gens qui regardent l'écran. Viens jouer au golf. Viens jouer au golf. Tu vas comprendre. Une fois encore, c'est trois mots fondamentaux. C'est le respect. C'est l'étiquette. Et c'est la humilité. Et si on emmène les gens vers cette direction, même les politiciens, même nous, même tout le monde, on a besoin de ce style de conseil. Une fois encore, on a moins besoin de travail aujourd'hui parce que la technologie, elle est là pour nous permettre de faire plus en plus de loisirs. Le golf, c'est l'une des solutions. La pure solution, c'est de faire le golf le plus vite possible à l'école, obligatoire pour les jeunes. Dès qu'ils peuvent marcher, ils peuvent jouer au golf. Et une fois encore, c'est la meilleure école de la vie. Je recommence. Tu fais ça. Et tu fais ça. Je recommence.